En compagnie de Julia Piqui, Julia Piqui, vous avez connu une grande émotion, vous avez vendu votre premier yearling élevé au Hara du Grand Lys. Oui, c'est vrai, c'est vrai, la première pouliche. La première pouliche, alors qu'est-ce que ça fait exactement ? Une grande émotion parce qu'elle débute en France, notre ensemble à l'idée d'Hara du Tenet, qu'elle a présenté pour nous. Et oui, nous sommes contentes parce qu'elle est vendue comme un entraîneur pour le Brissap et voir ce qu'elle fait après. Très bien, alors. Est-ce que vous pouvez nous présenter alors du coup votre Hara ? C'est le Hara du Grand Lys. Vous êtes installée là-bas depuis combien de temps ? Oui, nous sommes là dans le 2012. Nous avons débuté dans le 2012, quand elle est née la pouliche. Et maintenant, nous sommes à côté du Grand Camaisy. Elle est là, elle a débuté tout notre voyage français. Avec combien de poulinières chez vous ? Maintenant, ce sont 30 poulinières. Oui, et nous présenter quelque chose à décembre, avec comme à Radeau Grand Lys, et aussi des folles. Et comme ça, les parties, les notes travaillent ensemble à Cana. Ok, parfait. On croise les doigts et puis rendez-vous en décembre alors ? Ah oui, j'espère. J'espère avec bon résultat. J'espère. On l'espère aussi. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada